Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter la façon dont j'ai monté mon métier alchimiste niveau 200. J'ai choisi pour commencer de monter un petit peu les premiers niveaux en cueillant de l'ordre des orties. Voilà j'ai choisi la carte 5-21 qui est il me semble la seule carte du jeu sur laquelle il y a 4 orties et j'ai campé un petit peu ce qui me monte niveau 13, c'est un début. On commence tout en douceur avec 100 potions de rappel. Alors je précise que là c'est des métiers que je monte comme ça une fois sur un perso, c'est pas comme par exemple les métiers mineurs ou chasseurs que je suis amené à monter régulièrement sur plein plein de personnages différents. Donc sur cette vidéo je vais pas du tout vous présenter un guide optimal, je fais les choses au feeling aussi en fonction des ressources que j'ai en stock, des prix que je vois à droite à gauche. Là c'est pas une progression optimale vers le niveau 200, c'est vraiment en pifomètre. Donc on monte niveau 22 avec ces potions de rappel. Je précise que je fais Seicraft en Almanax, bonus d'XP, 50% pour les métiers. Voilà ce qui est important à prendre en compte pour bien comprendre pourquoi j'ai XP autant. On va faire 100 potions de chasseurs de trésors, elles sont intéressantes celles-ci parce qu'il me semble qu'il y a une plus-value. Je revends plus cher que ce que me coûte le craft et ça se vend bien. Ça me monte niveau 33. On enchaîne avec 300 potions de souvenirs, ce qui sert pour plein de petits crafts et compagnie. Ça nous monte niveau 42. Craft de 20 potions de souvenirs pour crafter après des items pour monter le métier sculpteur. Hop, on craft timidement une essence de bateau-fus pour utiliser les ressources que j'avais en banque pour aller ensuite crafter des objets d'élevage pour le métier bricolaire. Très très bonne surprise en étudiant les crafts possibles. L'essence du directeur Grunob. Alors si je dis pas de bêtises, ça doit être le nouveau boss qui est sorti de la zone des gobelins. Je pense que c'est ça. Oui c'est ça, c'est les zones gobelins qui ont été faites récemment. Et du coup c'est un contenu bas level mais qui a été rush par tout le monde pour les succès parce que c'était du nouveau contenu. Ce qui fait que ça a surgénéré le manuel du directeur Grunob. Et que ça vaut absolument rien. Et là je viens de vider l'HDV. Et c'est un craft niveau 40. Donc à mon avis ça va me faire prendre pas mal d'XP. C'est complètement gratuit ça. Hop là voilà, je prends plus de 10 levels. Ça m'a absolument rien coûté. C'était vraiment 10k unités HDV quoi. Trop trop bien. Craft de 300 potions de fraîcheur. Ça tombe bien, j'avais un peu de kawatt en stock. Ça me monte niveau 63. Craft d'essence de boostage pour un client. Ça fait un peu d'XP gratuite. 300 potions de soins supérieurs. Ça me rappelle des bons souvenirs ça. Niveau 73. 300 potions de powerhead. 83. 300 potions aux deux fées. Niveau 93. On enchaîne avec 300 potions Red Bull. Alors ça me régale parce que je viens seulement en fait de capter tous les jeux de mots qu'il y avait sur les potions. Le powerhead, le Red Bull et tout. En fait c'est super. Depuis tout petit je vois les noms des potions sans jamais comprendre. Et en fait là je viens d'avoir le déclic qui fait que j'ai capté. C'est des jeux de mots comme d'hab. Niveau 103. Je me refais des potions de souvenirs. J'en ai besoin pour d'autres craft. J'ai toujours ça de prix. Craft de 300. 100 de Lycron. Niveau 113. 300 potions jeux de Red. Et on passe niveau 123. Et on craft 300. 100 de troll. Ça nous fait passer niveau 133. Craft de 300 potions rédemption. Ce qui nous fait passer niveau 144. On en gêne avec les iconiques potions bulbiques x 300. Ce qui nous monte niveau 154. Ensuite 300 potions Red is dead. Ce qui nous monte niveau 164. Craft de 213 potions d'altération. C'est plutôt dans une optique de revente. Ça me fait passer niveau 168. Craft d'une teinture orange sanguine pour un client. Ça fait xp un peu. Craft de 300 potions d'altération. Ça devrait me faire prendre quelques niveaux. On passe niveau 172. Craft de 115 essences de monceau royal pour un client. Ça, ça met bien. 4 levels. Et on enchaîne avec 40 essences d'obsidiantre. 2 levels de plus. Craft de 230 potions d'altération. Hop là. On prend 2 levels. On passe niveau 180. Craft de 2 potions rédemption pour un client. On prend un tout petit peu d'xp. Haut de fée également. Ça, je ne suis pas sûr que ça me fasse xp. Un tout petit peu. Craft d'une potion de ces anabolisants pour un client. On ne prend pas d'xp. Je suis dégoûté. Craft de 500 potions accélérate pour un client. Alors ça, ça va me faire xp à fond, je pense. On passe niveau 188. Ça régale. On enchaîne avec encore 500 potions accélérate supplémentaires. Et on passe niveau 194. Craft d'une essence de Mrs. Freeze pour un client. On prend un peu d'xp. Craft de 90 potions d'altération. Bon, à ce niveau-là, ça ne rapporte plus grand-chose. On gagne quand même un niveau. Craft de 93 élixir d'arachnée pour un client. On ne prend pas d'xp. Ah, ça m'a fait bugger. Ok. Craft d'une essence de Kimbo pour un client. On prend un tout petit poil d'xp. Craft d'un truc bizarre pour un client. Je ne sais pas trop ce que c'est. Formule de breuvage musculaire. Breuvage musculaire, d'accord. Bon, je crois qu'on ne prend pas d'xp. Ça doit être un truc de quête. Craft de 100 essence de Colosso pour un client. On passe niveau 200. Nice. Ça fait plaisir. Et voilà. C'est comme ça que j'ai monté mon métier alchimiste niveau 200. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.